La chronique sur la glace est une présentation de Cap Tau d'Or, hygiène du sport. Cap Tau d'Or, passe à l'action. Bonjour Mathieu, cette semaine tu nous parles d'un mouvement offensif et comment générer de l'attaque en zone adverse. Exactement, on va utiliser, comme on appelle dans le hockey, le F3, où est-ce qu'il va être positionné pour étirer la défensive en zone adverse et aussi protéger si on échappe la rondelle. Parfait, on vous regarde travailler, je sais que vous allez nous parler de deux techniques différentes. Exactement. On va s'installer ici, vous allez être face à moi dans le coin, deux choses, soit vous êtes face à moi, trois points d'appui, genoux fléchis pour recevoir la rondelle, tourner, étirer, ou vous êtes face au gardien de vue, la palette en avant, réceptionne, étire par la suite. Suis ton retour, attaque le filet. On est prêt. Deuxième. Tourne sur ta rondelle, tire, suis ton retour. Suis ton retour. Fais face au filet, parfait, avec le bâton en avant, reçois, tire. Bien proche. En avant. En avant. En avant. Première constatation, Mathieu, il semblait que ça prenait un peu de temps pour décocher. Je ne sais pas si c'est moi ou il y a un élément technique qui n'est pas maîtrisé complètement. Oui, l'élément technique qui est simple, c'est simplement la position de ton bâton. Si tu viens sur ta jambe avant pour recevoir la rondelle, tu vas pouvoir faire un transfert de poids au même moment. Qu'est-ce qui va te permettre après ça de pouvoir transférer vers l'avant pour aller générer le plus de puissance possible. C'est pour ça que les gars prenaient peut-être des fois une fraction de seconde de plus ou encore une enjambée de plus avant de partir vers leur retour de lancée. Exactement. C'est juste une question mécanique. Recevoir en transférant son poids, on sauve une étape, on peut prendre un bon lancer. Messieurs, à vous. Retour vers l'avant. Trois points d'appui, bâton devant. Tu sais, oui, rapide, rapide, exécution rapide. Ça va beaucoup mieux exécuter sur la dernière séquence, numéro 3. Donc là, on sent que les joueurs commencent à maîtriser la notion de transfert de poids d'une jambe à l'autre, ce qui fait que les tirs sont décochés plus rapidement, mais surtout, on est sur la bonne jambe pour tout de suite pousser et aller vers la rondelle libre. Alors, c'est vraiment important, ce que Mathieu a expliqué tout à l'heure pour les jeunes, afin justement de bien transférer le poids et d'éliminer une étape pour être le plus vite possible en mouvement pour décocher le tir. Alors, Mathieu, maintenant, on passe à l'autre étape. C'est-à-dire que là, on va demander au joueur qui est en haut de la zone de se rendre disponible, mais il va être en mouvement. Souvent, il ne part pas nécessairement, il n'est pas statique au centre, il part d'une situation de coin de patinoire ou le long de la rampe. Exactement. On est sur une bataille sur le bord de la rampe, on fait une passe, on attaque l'espace libre, on se découvre, on peut récupérer une rondelle, prendre un lancer. Fait qu'on va faire le même exercice, la seule chose, on va rajouter du mouvement. On va demander au joueur de venir passer la rondelle dans le triangle, de refaire la passe, hop, que ce soit étire rapidement, fini au filet. Trois points d'appui, réceptionne, tire rapidement. Oui. Juste vous souvenir, messieurs, qu'à tout moment, lorsque vous allez vers le filet, vous allez vers la rondelle. C'est votre rondelle. Donc, vous foncez, il y a un retour de lancée, allez toucher à votre rondelle avant de revenir. Comme ça, en situation de match, lorsque la situation va se présenter, vous allez être attiré par la rondelle, et c'est super important pour les attaquants de compléter vos jeux en allant vers votre propre rondelle. Et si ce n'est pas devant le filet, c'est dans le coin de patinoire de récupérer vos propres retours de lancée, d'accord? On reprend ça, c'est super important. On essaie, on essaie de remonter plus haut, plus haut, il faut aller chercher le dessus du cercle. Allez chercher le dessus du cercle. Donc, à retenir pour cette séquence en particulier, n'oubliez jamais d'impliquer vos gardiens de but. Donc, gardiens des déplacements latéraux, toujours suivre la rondelle. Comme les joueurs, il doit lui aussi suivre les retours de lancée, comme en situation de match. Puis les joueurs d'avant, c'est important, c'est d'avoir la bonne position de base. Trois points d'appui, genoux fléchis, prêt à réceptionner la rondelle, prendre un lancée rapidement. Puis quand on le fait en mouvement, c'est la même chose. Trouver l'espace libre. Trop souvent, on fait l'exercice, on va se ramasser vers le filet, au lieu d'aller chercher l'espace libre qu'on avait trouvé quand on a créé de l'offensive, qui est à peu près au-dessus du cercle ici. Vous voulez en savoir plus? Joignez-nous sur rds.ca baroblique play 360.